Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance, le tirage des énergies pour le mois de mars, pour les poissons ou les ascendants poissons. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il est possible que ça ne vous parle pas. Vous pouvez visionner, aller voir si vous le souhaitez, la vidéo de votre signe ascendant. Alors les poissons, pour le mois de mars, votre premier tirage que j'ai effectué avec l'oracle d'Élise, vous avez les deux premières cartes, la carte du changement et la carte de la mort. Donc ici, la carte de la mort, elle vous parle, c'est la fin, la fin d'une situation, c'est un passage, une transition. Donc ici, justement avec cette carte de changement pour vous, il y a une situation, il y a un domaine de votre vie qui va prendre fin, qui va se terminer. Il y a une nouvelle voie, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose d'autre qui va prendre forme. Donc quoi qu'il en soit, on vous parle d'évolution, de changement, d'un tournant, d'un bouleversement, d'un renouveau dans votre vie. Donc encore une fois, peu importe le domaine, professionnel, familial, sentimental, affectif, amical, peu importe, il y a vraiment une situation, il y a quelque chose qui se termine, qui se clôt et il y a un tournant, un renouveau, voilà, un renouveau tout simplement. Vous avez ensuite la carte des flamme-sœurs, la carte de l'automne. Les flamme-sœurs, donc c'est une relation karmique assez importante, on peut parler d'âme-sœur, on peut parler de flamme-jumelle, voilà. Donc ça peut être bien sûr dans le domaine amoureux, mais ça peut être, vous pouvez être âme-sœur avec une personne pas forcément dans le domaine amoureux. Donc il y a vraiment cette notion d'amour, flamme-sœur, flamme-jumelle, âme-sœur, on vous parle également d'une saison. Donc pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez rencontré peut-être une personne l'automne dernier, ou fait la connaissance, voilà, d'une personne ? Il est possible, voilà, que quelque chose sorte par rapport à ce mois de mars, mais également on peut vous parler que pour ce mois-ci, quelque chose prend forme et va peut-être plus se concrétiser pour l'automne prochain. Donc quoi qu'il en soit, pour vous, ici on vous parle, voilà, d'une relation, d'un lien de flamme-sœur, donc flamme-jumelle, âme-sœur, et vous avez une carte de saison, donc aussi une carte de saison parle d'une période de trois mois. Vous avez aussi deux autres cartes, donc la carte du jeu de hasard et la carte de la sérénité. Alors ici, la carte du jeu de hasard, on vous parle vraiment d'une période de chance. Donc bien sûr, ça peut être au jeu de hasard, si vous jouez, ça peut être un gain, ça peut être aussi une promotion. Jeu de hasard, pour moi également, ça pourrait être une promotion, une promotion donc au niveau professionnel, ça pourrait être un gain, voilà, un gain financier, mais ça pourrait être quelque chose de plus matériel ou alors de plus émotionnel. Donc ici, on va dire, voilà, il est dans l'idée qu'il y a cette notion de gain, voilà, de gagner, de récolter quelque chose qui va vous apporter vraiment de la paix, de la sérénité. Peut-être vous sortir d'une situation, ça va vous apporter de la confiance, de l'assurance, tout simplement un sentiment de paix. Alors, pour vous les poissons, la suite de vos tirages, j'ai utilisé l'oracle chakra du cœur et les cartes conseils, les messages angéliques. Alors justement, avec la carte, les messages angéliques, vous avez la carte récolte. Donc là ici, on vous parle aussi de gain, de récolter quelque chose. Donc récolte, tes désirs seront exaucés, alléluia. C'est une carte, ici, il y a quand même la notion de quelque chose de plutôt positif que vous allez récolter, que vous allez gagner. Avec l'oracle chakra du cœur, vous avez la carte qu'il y a un blocage par rapport à une mémoire karmique. Alors cette carte, elle vous dit qu'en ce moment, il peut y avoir des blocages karmiques qui perturbent, voire qui empêchent la réalisation de vos projets. Alors ça peut être sentimentaux, ça peut être affectifs, voilà, amoureux, voilà, il y a un blocage qui est d'ordre karmique. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, on vous dit avec cette carte, car malgré certains de vos efforts, rien ne se passe comme vous le voudrez. Cela peut-être vous angoisse ou alors vous met en colère. Alors avec cette carte, on vous dit peut-être qu'il faudrait travailler sur un nettoyage énergétique ou alors une libération karmique. On vous dit que ce sont vos propres mémoires karmiques qui vous pèsent et qui sont un peu des barrières, des barrages à la rencontre ou alors à l'harmonie d'une relation, d'une relation affective, une relation amoureuse. Si vous ne guérissez pas ces mémoires, vous resterez dans cette situation stagnante, dans l'impasse. Voilà, ça peut perdurer assez longtemps. Donc voilà pour vous peut-être travailler, voir comment débloquer certaines mémoires karmiques, un blocage karmique que vous pouvez rencontrer et qui perturbe une relation, une liaison ou alors voilà une situation de votre vie. Voilà pour vous les poissons pour le mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501